Salut les amis ! Cette semaine, on part à Etretat. La vie est belle, mais on n'en profite pas toujours assez. Retrouvons-nous pour visiter la France, l'Europe, le monde. Et nous voilà pour la première fois arrivés en Normandie. On reconnaît bien l'Ornormandie avec ce fameux paysage. J'ai continué mon chemin et je suis arrivé vers les falaises d'Etretat. Magnifique ville d'Etretat depuis hauteur. Et enfin, je commence à entrepercevoir ces fameuses falaises connues internationalement. J'ai marché, marché très longtemps pour toutes les admirer. Je me suis même arrêté pour manger en haut d'une de ces falaises. Je n'ai pas de monde face à l'immensité et cette bonté. Ce qui m'a fait venir dans ce village, en réalité, ce n'est pas les falaises. Mais c'est parce que durant mes voyages, je lis beaucoup de livres. Et je lisais Arsène Lupin de Maurice Leblanc. Et Maurice Leblanc a écrit Arsène Lupin depuis sa maison ici à Etretat. Maison que j'ai visitée et dont je vous partage des images. Son bureau. Ainsi que toute sa maison. Chaque pièce nous rappelle l'univers d'Arsène Lupin. Pour terminer, regardons une dernière fois ces falaises. Et un nouveau paysage qui nous rappelle la Normandie. A la semaine prochaine les amis. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada